Pratiquement tout le monde est là. Nous allons donc pouvoir commencer notre conseil provincial. Donc je déclare la réunion du 26 octobre ouverte. Avant toute chose, je souhaiterais excuser Madame la Gouverneure faisant fonction, Catherine Delcourt, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. Avez-vous des absents annoncés au niveau de chaque groupe graphique ? Monsieur Navey, Madame Gaillard. Monsieur Capa, Madame Colombini. Ah, ben voilà. Monsieur Tchallone. Si, si elle est là. Monsieur Lejeune. Il est là. Parfait. Alors, avant d'entamer nos réunions, je vous informe que le schéma des travaux qui occuperont notre semaine se présente comme suit. Le lundi 26 octobre, donc date de clôture du dépôt des amendements budgétaires, vérification des pouvoirs d'un conseil provincial suppléant de la liste PS pour le district de Ouïe, arrondissement de Ouïe, appelé à siéger en remplacement de M. Éric Lombat, démissionnaire, et ouverture et fermeture de la discussion sur les modifications budgétaires 2020, les taxes 2021 et le budget 2021, y compris la note de politique générale. Le mardi 27 octobre, la réponse des députés provinciaux aux interventions sur leurs compétences spécifiques et l'intervention des chefs de groupe sur les modifications budgétaires 2020, les taxes 2021 et le budget 2021. Le jeudi 29 octobre, les réponses du Collège provincial aux interventions des chefs de groupe, le vote de l'Assemblée sur la quatrième série de modifications budgétaires 2020 et la troisième série d'emprunts de couverture extraordinaire 2020, les taxes provinciales 2021, le budget 2021, et la première série d'emprunts de couverture extraordinaire 2021. Nous aurons également comme point l'acceptation de la démission de M. Robert Mureau de ses fonctions de député provincial et l'octroi du titre de député provincial honoraire à M. Mureau. Le vendredi 30 octobre, la vérification des pouvoirs d'un conseil provincial suppléant de la liste PS pour le district de Ouarem, arrondissement de Ouarem, appelé à siéger en remplacement de M. Mureau, démissionnaire, un avenant au pacte de majorité adopté le 26 octobre 2018, une nouvelle répartition des compétences des membres du Collège provincial, nouvelle répartition des commissions du Conseil provincial, les questions d'actualité et enfin l'examen et les votes des dossiers traditionnels. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour. Celui-ci a également été envoyé par e-mail avant le début de la séance à tous les membres de l'Assemblée. Je vous informe également qu'un courrier est adressé à l'ambassade de France au nom des collèges et conseils provinciaux afin de lui faire part de tout notre soutien dans la lutte contre le terrorisme et afin de transmettre nos condoléances à la famille de Samuel Paty, professeur lâchement tué en France. Enfin, je demanderai aux membres qui participent à la réunion en distanciel d'allumer leur micro lorsque je leur donne la parole et de le couper à la fin de leur intervention. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès verbal de la réunion du 24 septembre 2020. Je donne la parole à M. le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci M. le Président, chers collègues. Je vais vous proposer le résumé du procès verbal de la réunion du Conseil provincial du 24 septembre 2020. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de Mme Anne Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. Mme le gouverneur faisant fonction et Mme la directrice générale provinciale assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de M. le Président. M. le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès verbal de la réunion du 16 juillet 2020. M. le Président prononce les éloges funèbres de Mme Myriam Abadperic et de M. Hector Van Brabant, ancien membre du Conseil provincial. Ensuite de la vérification des pouvoirs effectués par la Commission spéciale de vérification, l'Assemblée admet Mme Isabelle Humblay à la prestation de serment et à son installation en qualité de conseillère provinciale en remplacement de feu Mme Myriam Abadperic. Mme Isabelle Humblay prête le serment constitutionnel en langue française. M. le Président la déclare installée dans ses fonctions de conseillère provinciale. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sur les documents 1920-154 à 1920-158. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 1920-300 à 319, 1920-322 à 347, 1920-351 à 358, 1920-364 à 376, et les documents 1920-378 et 1920-379. L'Assemblée adopte les documents 1920-321, 1920-348 à 350 et les documents 1920-359 à 363. L'Assemblée prend connaissance du document 1920-320. Le procès verbal de la réunion du 16 juillet 2020 est approuvé. La séance publique est levée à 18h55. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation sous réserve d'agréation par la communauté française de Mme Céline Romy-Paulus en qualité de directrice à titre intérimaire à l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Verviers. Orientation technologique a daté du 1er octobre 2020. Merci, M. le 1er secrétaire. L'approbation du procès verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé. Le document 20-21-040, vérification des pouvoirs d'un conseil provincial suppléant de la liste PS pour le district de Ouïe, arrondissement de Ouïe, appelé à siéger en remplacement de M. Rick Lombat, démissionnaire. Je vous informe que M. Rick Lombat m'a notifié sa démission de son mandat de conseil provincial a daté du 14 octobre 2020. Je vous invite à en prendre acte. Nous allons procéder à la désignation par voie de tirage au sort d'une commission spéciale de vérification des pouvoirs pour l'arrondissement de Ouïe. En accord avec les chefs de groupe, elle sera composée de 7 membres présents au palais. La commission devra nommer en son sein un président et un rapporteur chargés de soumettre les conclusions de la commission au conseil. J'invite les membres suivants au tirage au sort. Ça va être effectué. Tchaloun Thomas. Thomas, oui. 7. Rassah Rafik. Delray Marc. Absent. Lejeune Luc. Bachi Moustapha. Meurens. Jean-Claude. Montville. Marie. Le compte est bon ? Encore un. Capaserge. Tout le monde a été cité. Salle du collège. Salle du collège. Voilà, je vois tout le monde qui revient. Nous reprenons nos travaux après cette interruption de séance. Je déclare donc la réouverture de la séance. Et manifestement, la parole est à madame Monville. Merci, monsieur le président. Madame la gouverneure. Elle n'est pas là. Monsieur le président. Madame la directrice générale provinciale. Mesdames les conseillères provinciales. Messieurs les conseillers provinciaux. Au nom de votre commission spéciale de vérification réunie en séance de ce jour sous la présidence de Serge Capa et à laquelle assistaient Rafi Krasa, Moustapha Bakhti, Thomas Chalonne, Jean-Claude Meurens, Luc Lejeune et moi-même, j'ai l'honneur de vous faire rapport sur la vérification des pouvoirs d'un conseiller provincial suppliant de l'arrondissement de Ouïe afin de pouvoir au remplacement de monsieur Eric Lombat, démissionnaire. Madame Vincennes-Sloé, née le 29 janvier 1974 et domiciliée numéro 27 rue Froidebise à 4540 à mai, est la première suppléante en ordre utile de la liste PS du district de Ouïe à laquelle appartenait monsieur Eric Lombat. Par courriel daté du 7 octobre 2020, Madame Sloé notifie au président du conseil provincial qu'elle accepte le mandat de conseillère provinciale. Il résulte ensuite d'une correspondance avec l'autorité communale d'Amet datée du 12 octobre 2020 que Madame Vincennes-Sloé réunit bien les conditions d'éligibilité requises et ne se trouve dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévue par les dispositions décrétales. Dès lors, en conclusion et à l'unanimité, votre commission spéciale de vérification vous propose, Mesdames les conseillères provinciales et Messieurs les conseillers provinciaux, d'admettre Madame Vincennes-Sloé à la prestation de serment et de procéder à son installation en qualité de conseillère provinciale. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Vous avez entendu les conclusions du rapport de votre commission spéciale de vérification, tendant à admettre comme membre du conseil provincial, Madame Vincennes-Sloé, issue du district de Ouïe, en remplacement de M. Éric Lombat, démissionnaire. Je mets ses conclusions aux voix, qui est pour les conclusions de la commission spéciale de vérification. Unanimité, je vais à présent inviter Madame Vincennes-Sloé, dont les pouvoirs viennent d'être validés, à prêter le serment légal. Je m'excuse, Vincennes, de ces circonstances un peu particulières, donc je vais te demander de lever la main droite et de prêter serment. Vous avez la parole. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installée dans vos fonctions de conseillère provinciale. Je vous souhaite, chers collègues, la bienvenue dans notre Assemblée. Merci. Avant d'entamer nos travaux relatifs aux documents budgétaires, je tiens à vous rappeler que la date de clôture pour le dépôt des amendements budgétaires est fixée aujourd'hui. Ceux-ci seront systématiquement renvoyés aux commissions compétentes qui les examineront dans un délai de trois mois suivant l'approbation par la tutelle du budget. Tout amendement doit être déposé par écrit et signé par son auteur. Néanmoins, vu les circonstances et un accord avec les chefs de groupe, je vous demande de bien vouloir transmettre vos questions et éventuels amendements par e-mail au service du Conseil provincial avant la fin de la réunion de ce jour. L'ouverture des dossiers relatifs aux documents budgétaires 2021, y compris la note de politique générale. Pour faciliter la suite de nos travaux, je vous propose de grouper les points 3 à 14 de l'ordre du jour actualisé, à savoir le document 20, 21, bar 0, 2, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2020, 3e série. Le document 20, bar 21, bar 03, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement général de perception des taxes provinciales. Le document 20, bar 21, bar 04, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules hors d'usage. Le document 20, bar 21, bar 05, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les établissements bancaires. Le document 20, 21, bar 06, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe Sur les permis et licences de chasse, le document 20-21-07, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis au décret relatif aux permis d'environnement. Le document 20-21-08, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif aux exonérations en faveur d'activités industrielles nouvelles. Le document 20-21-009, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, résolution fixant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier. Le document 20-21-037, perception des taxes provinciales pour l'année 2021, règlement relatif à la taxe sur les véhicules isolés hors d'usage. Le document 20-21-010, projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2021. Le document 20-21-011, emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2021, première série. Les documents 20-21-01 et 20-21-010 ont été soumis à l'examen de la deuxième commission. Les documents 20-21-02 à 09, 20-21-037 et 20-21-011 ont, quant à eux, été soumis à l'examen de la troisième commission. En deuxième commission, les documents 20-21-01 et 20-21-012 ayant soulevé plusieurs questions, j'invite le rapporteur, M. Thomas Chialon, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, M. le Président, Mme la Directrice générale provinciale, M. les députés provinciaux, chers collègues. La deuxième commission s'est donc réunie dans la foulée de la commission conjointe de la deuxième et la troisième commission qui s'étaient réunies le 13 octobre pour une présentation préliminaire. Et lors de la séance spécifique de la deuxième commission, il a été abordé les questions suivantes. Un commissaire est intervenu pour poser quatre questions relatives aux articles budgétaires suivants. Page 4, recettes remboursement des subventions, à quoi correspond ce montant ? Il lui est répondu que ce sont les subventions octroyées, mais pas justifiées, qui font l'objet d'un remboursement. Page 65, acquisition de matériel de protection pour les intervenants de première ligne durant la crise liée au Covid-19. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inscription budgétaire ? Il lui est répondu qu'il s'avère impossible d'inscrire une prévision avec précision et que cela fera l'objet, le cas échéant, d'un ajustement. Page 103, entretien et réparation des sanitaires et chambres froides dans l'enseignement. Quelle est la motivation de cette dépense ? Il lui est répondu qu'il s'agit d'aménagement permettant de faciliter l'utilisation de l'infrastructure, mais que cela fait l'objet d'un transfert des crédits liés au fonctionnement des bâtiments. Page 183, œuvre pour personnes âgées. Quel est le projet nécessitant l'inscription budgétaire, projet participatif intergénérationnel ? Il lui est répondu qu'il s'agit d'une demande de M. le député président concernant un projet pas encore abouti qui vise la compétence mobilité en lien avec la dynamique intergénérationnelle. Un autre commissaire a intervenu pour connaître le montant résiduel sur le fonds de réserve ordinaire. Il lui est répondu environ 80 millions d'euros. Ce commissaire a ensuite posé une question relative à la note de politique générale, page 21, recette ordinaire, et constate que les recettes de transfert étaient de 283 millions d'euros budget initial 2020 et qu'elles sont de 293 millions d'euros en 2021. Comment la différence peut-elle s'expliquer ? Il lui est répondu que cette augmentation repose sur trois points, le fonds des provinces, la compensation régionale et le supplément lié au précompte immobilier. Concernant la quatrième série de modifications budgétaires, article 001, un commissaire est intervenu pour deux questions, page 33, centre d'accueil socio-sanitaire, le CAS, comment se justifie l'augmentation importante des rémunérations ? Il lui est répondu que cela fait suite à un transfert de personnel lié au rassemblement de services permettant de compléter l'équipe. Page 45, CAS toujours, comment s'explique l'augmentation importante du poste loyer d'immeuble et charges locatives ? Il lui est répondu qu'il s'agit du montant des locations et des charges énergétiques pour l'année 2020, auxquelles s'ajoutent une facture de régularisation de ces mêmes charges énergétiques pour 2018 et 2019. La deuxième commission a donc approuvé le document 001, quatrième série de modifications, à sept voies pour, zéro contre et quatre abstentions, et le document 010, budget des recettes et dépenses provinciales, n'a fait l'objet d'aucune question et a été adopté selon le même vote. Merci, monsieur le conseiller provincial. En troisième commission, le document 20-21-02 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, monsieur Michel Neumann, à nous en faire connaître les conclusions, ou son chef de groupe, je ne sais pas. Michel ? Oui, c'est moi. Oui, vas-y, vas-y. Merci beaucoup, monsieur le président, chers collègues, chers collègues. La commission 3 s'est réunie le 21 octobre, et un des documents analysés était le document 20-21-002 concernant les emprunts des couvertures de dépenses extraordinaires de 2020, troisième série. Concernant ce document, une conseillère a posé une question concernant le point numéro 11 de l'article 1er. Cet article explique les différentes modifications au niveau des dépenses extraordinaires prévues pour le budget 2020, et la conseillère s'est demandé pourquoi le budget initial de 70 000 euros pour l'octroi des prêts d'études a été ramené à 15 000 euros. On lui a répondu que la demande n'a tout simplement pas été là, il n'y avait donc pas autant de dossiers introduits que prévus auparavant. Le document a été approuvé avec six voix pour, zéro contre et cinq abstentions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci monsieur le conseil provincial. Les documents 20-21-05 et 09 ayant également soulevé des questions, il remarque, j'invite monsieur le rapporteur, monsieur Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Oui, voilà. Donc la commission s'est réunie mercredi 21 à 17h au palais provincial. Donc taxes sur les établissements bancaires. Question de la commissaire par rapport aux pénuries de banques dans certaines communes. Pourquoi ne pas appliquer un traitement de faveur en diminuant, ou voire exonérer les petites banques qui subissent encore ? Question qui avait déjà été posée l'année passée. Il lui a été répondu que la circulaire du 14 juillet 2020, qui émane le ministre des pouvoirs locaux relatifs à l'élaboration des budgets des provinces de la région Wallonne pour l'année 2020, a été utilisée comme base de travail. Le taux fixé par ce règlement fiscal remonte à 1994. Une taxe différente pour les plus petites banques serait impossible à réaliser. Le taux prévu par le règlement de taxes sur les établissements bancaires s'avère nettement inférieur pour le taux conseillé par la région Wallonne. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le conseiller. En ce qui concerne les documents 20, 21, 03, 04, 06, 07, 08, 037 et 011, ceux-ci n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, votre troisième commission vous propose de les adopter par 6 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions pour le document 20, 21, 03, et par 6 voix pour et 5 abstentions pour les documents 20, 21, 04, 06, 07, 08, 37 et 11. J'ouvre la discussion générale et je vous rappelle que toutes les questions doivent être posées aujourd'hui. Alors, nous avons reçu une série de questions. Je vais les passer en revue si vous en avez une complémentaire. J'ai une question de M. Haussmann concernant le financement des zones de secours. Mme Bastin, le maintien des laboratoires provinciaux. Mme Monville, le projet pôle musical à Serein. Mme Monville, toujours, modalité de télétravail. Mme Monville, appel à projets supracommunaux. Et Mme Monville, plan climat. Mme Monville, schéma provincial de développement territorial. Mme Monville, qui va rester à la tribune un long moment, concernant les principes de loyauté fédérale. M. Président, si vous permettez. Si vous permettez. C'est parce que j'ai encore un deuxième rapport. Donc, 21, 0, 09. Je pensais que tu avais tout dit. Ah non, j'en avais dit qu'un. Ah, je pensais que tu avais regroupé. Eh bien, fais le deuxième rapport. Je continuerai la liste des questions en même temps. Désolé, désolé. Donc, c'est de nouveau la même commission. Donc, taxes sur les sentiments additionnels au prix comptes immobiliers. Un commissaire se pose la question comment le taux de taxes sur les sentiments additionnels au prix comptes immobiliers est justifié. Donc, il est répondu que le taux des sentiments additionnels au prix comptes immobiliers est fixé par la province de Liège. Il est supérieur à celui demandé par la circulaire de la région Wallonne. Divers arguments plaident pour le maintien du taux de 2750 centimes additionnels en se quittant à assurer à la province de Liège les moyens financiers indispensables au développement et à la poursuite de ces politiques. La délibération prise chaque année n'a jamais fait l'objet d'aucune tutelle. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, ce document avait été approuvé par la commission par six voix pour et cinq abstentions. Je reviens à la liste des questions que nous avons déjà reçues. Monsieur Ernst, subside, fonctionnement pour paraprovinciaux. Monsieur Ernst, toujours avenir de l'Académie provinciale des sports. Monsieur Ernst, le centre régional d'entraînement de foot de Blény. Monsieur Ernst, les dividendes Enodia et Reza. Monsieur Ernst, l'avenir intégral et au Géofound. Et monsieur Ernst, les parkings P et R, de même que l'affectation de terrain à Fleiron. Madame Crane nous pose une question concernant la sensibilisation des jeunes aux risques sanitaires. Monsieur Delray, le soutien logistique au sans-papier. Monsieur Rassa, le subside exceptionnel au secteur associatif culturel et artistique. Madame Schreine, promotion du métier d'infirmier. Madame Gaillard, sur l'avenir des rencontres théâtre jeune public. Ah oui. Madame Gaillard, le centre d'accueil socio-sanitaire. Madame Gaillard, le projet participatif intergénérationnel. Madame Gaillard, toujours, un impact de Covid-19 sur les populations plus fragiles. Monsieur Adjaji, solution de garderie pour les infirmiers. Monsieur Adjaji, la mise à dispo d'outils informatiques pour la scolarité à domicile. Et toujours, monsieur Adjaji, le plan de diversité. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ? Monsieur Lejeune, je vous ajoute à la liste. Je vous remercie au monsieur Jean-Michel. Ok. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ? Je regarde un coup sur l'écran si l'une veut lever son bras le cas échéant. Non ? Eh bien, on va commencer. Monsieur Haussmann. Monsieur Haussmann. Monsieur le Président, comme vous aviez souhaité que ce soit les chefs de groupe qui puissent intervenir, au nom de, comme vous l'avez rappelé, de mon collègue Alfred Haussmann, je m'adresse donc à vous-même, madame la directrice générale, mesdames et messieurs les députés, et à vous, chers collègues. La région Wallonne a décidé de décharger les communes francophones du financement des zones de secours en encourageant les provinces à contribuer de manière significative au financement des zones de secours avec une part importante de leurs ressources propres. Si mes informations sont correctes, cela se fera non pas par décret, mais par circulaire administrative. Le gouvernement Wallon considère juridiquement que l'utilisation des ressources propres de la province dans les différentes zones de secours ne s'applique pas à la zone de secours 6, qui comprend les neuf communes germanophones de langue allemande, puisque la région Wallonne a transféré la responsabilité du financement et de la surveillance des neuf communes germanophones à la communauté germanophone. Du point de vue de la population germanophone de notre province, il est fondamental que la zone de secours 6 soit également traitée sur un pied d'égalité dans cette affaire, car il s'agit en effet de l'utilisation des ressources propres de la province, qui sont également alimentées par les recettes fiscales des neuf communes germanophones en question. Une utilisation exclusive des ressources propres de la province de Liège dans les zones de secours, comprenant les communes francophones, violerait l'interdiction constitutionnelle de discrimination si la zone de secours 6 n'était pas également prise en compte. Récemment, cependant, le ministre Wallon, dans sa réponse à une question parlementaire d'un membre germanophone du Parlement Wallon, a exprimé sa volonté politique de traiter la zone de secours germanophone 6 sur un pied d'égalité. Ce problème peut être résolu par un dialogue constructif avec le gouvernement de la communauté germanophone. Je pense que cela devrait être clarifié par la voie courte et directe entre la province et la Deutsche Praktik-Gemenschaft. Il doit aller de soi que les communes germanophones seront soutenues par la province sur un pied d'égalité avec toutes les autres zones de secours de la province de Liège. Toute autre solution serait injuste et discriminatoire à l'égard des communes germanophones. Il s'agit également de veiller à ce que tous les citoyens de la province de Liège soient traités sur un pied d'égalité et aient le même droit à une assistance appropriée dans des situations d'urgence. Les citoyens germanophones de notre province seraient heureux et estiment qu'il serait juste que le soutien de la zone de secours 6 occupe une place consensuelle et permanente dans l'accord entre la province de Liège et la communauté germanophone et la conférence des bourgmestres. Toutefois, je pense qu'il est plus efficace d'avoir un accord séparé entre la communauté germanophone et la province de Liège pour la zone de secours 6, qui ne doit pas être négocié tous les trois ans, mais qui ne peut être adapté que si les modalités en la matière changent. Comme nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre et que l'accord actuel entre la province de Liège, la communauté germanophone et la conférence des bourgmestres expire le 31 décembre de cette année, je tiens à souligner qu'il est grand temps de s'attaquer à cette convention. Il est inacceptable que, comme la dernière fois, ce ne soit qu'après une demi-année sans accord valable, dans le cadre d'une procédure accélérée et sans aucune négociation de part et d'autre, où on a prolongé simplement l'accord de coopération de deux ans. J'en viens maintenant à mes questions. La première, dans quelle mesure la province de Liège a-t-elle l'intention de soutenir la communauté germanophone dans la zone de secours 6 actuelle ? Deuxième, des réunions ont-elles déjà eu lieu avec le gouvernement de la communauté germanophone et la conférence des bourgmestres pour discuter d'un nouvel accord ? Si oui, dans quelle mesure ces négociations ont-elles progressé ? Et enfin, les conseillers de profession germanophone seront-ils informés de l'avancement des négociations ? Je vous remercie, M. le Président. Merci. Je passe la parole à Mme Bastin. Et c'est son chef de groupe, Luc, qui nous rejoint. Voilà. Mesdames et messieurs les membres du collège, Mme la Directrice générale, M. le Président, chers collègues, c'est une question d'Astrid Bastin qui concerne le laboratoire provincial. Nous connaissons tous les difficultés à venir concernant les finances provinciales, surtout pour donner suite au financement des zones de secours. Ma question est donc la suivante. Les laboratoires provinciaux ne font-ils pas, en effet, doublons avec le privé ? Quelle perspective d'avenir pour ce secteur, dans un ordre de priorité à établir par rapport à d'autres activités ? Est-ce réellement nécessaire de garder ce secteur dans notre domaine d'activité ? Est-ce une priorité si, effectivement, le privé est actif dans ce domaine d'activité ? Je vous remercie de votre attention. Madame Manville Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. La première intervention concerne la culture. Donc, en 2021, la province de Liège poursuivra sa dynamique de soutien à la création artistique, un secteur qui se trouve aujourd'hui en grande souffrance. Elle le fera dans la mesure de ses moyens budgétaires, l'idée étant de continuer à soutenir prioritairement les partenariats et projets en cours. Votre note de politique générale évoque l'implantation prochaine d'un pôle musical performant sur le site de l'OM à Serain. Nous avons d'ailleurs pu, en commission, nous interroger sur les frais de fonctionnement déjà engagés à charge de la province. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, qui appelle à la vigilance, avez-vous pu mesurer les coûts récurrents que risquent d'occasionner ce nouveau projet ? Concernant la transition numérique, en 2021, nous nous orientons vers une dématérialisation plus poussée, favorisant le télétravail déjà initié et encouragé par le contexte sanitaire actuel. Nous aimerions en savoir plus sur vos intentions et sur les modalités. Certains pôles seront-ils prioritaires ? A-t-on pu évaluer le gain économique de l'approche ? Sauras-t-on garantir, voire contrôler, l'investissement des agents à distance ? Concernant la supracommunalité, pour les prochains exercices, la province sera contrainte de se plier aux réalités qui s'imposent. Elle assurera la finalisation des projets supracommunaux sélectionnés dans les triennats antérieurs. Votre note de politique générale reste muette sur les orientations futures. Nous comprenons que, dans le contexte de reprise du financement des zones de secours, dont les modalités restent floues, nous voguions dans l'incertitude. Mais doit-on entendre que la dynamique d'appel à projets sera gelée ? Aussi, en ce qui concerne le plan climat, nous aimerions des informations complémentaires sur les mesures pratiques envisagées pour intensifier la dynamique des communes. Nous pensons, en effet, que la province doit les fédérer davantage et qu'un réseautage par bassin de vie pourrait renforcer l'impact des actions. En ce qui concerne la mise en place du schéma provincial de développement territorial, nous nous demandons aussi jusqu'où la province pourra encore s'investir. Maintenant, ensuite, en ce qui concerne le principe de loyauté fédérale, comme le souligne la récente note de l'APOE au gouvernement wallon, la reprise progressive du financement des zones de secours par les provinces a de lourdes répercussions. L'autorité fédérale met à mal le principe de loyauté fédérale qui figure dans la Constitution. L'exercice des missions relevant des communes et provinces est rendu difficile, voire impossible, du fait des nouvelles missions confiées par la région aux pouvoirs locaux et ce, par l'action du pouvoir fédéral. Sur ce constat, envisagez-vous de solliciter les communes, en vue d'une action concertée, pour dénoncer ensemble cette situation et renvoyer chacun à ses responsabilités. Et en conséquence, ne sommes-nous pas contraints de rendre à la région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles la responsabilité entière de certains services publics ? Et enfin, pour conclure, la session budgétaire nous amène à interroger nos ambitions politiques, ce qui est désarçonnant dans le contexte de restrictions budgétaires que nous traversons. Ce cas difficile, faisons-en une opportunité pour utiliser de façon la plus efficiente et la plus pertinente possible le potentiel dont nous disposons. C'est un exercice d'évaluation à opérer à toutes les échelles de chacun des départements, de chacune des infrastructures, en effet, qui, au sein de notre Assemblée, n'a pu entendre ou observer que des moyens voués à certaines missions n'étaient pas adaptés ou étaient disproportionnés. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la Conseillère. Je passe la parole à Monsieur Ernst. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, voici une série de questions et d'interrogations que je souhaite poser dans le contexte particulier que nous connaissons avec la crise du Covid, ainsi qu'avec l'annonce par votre majorité de choix budgétaires difficiles dans votre proche avenir. J'ai une pensée particulière pour notre personnel provincial qui attend vos décisions avec une grande crainte, et ceci est encore plus visible depuis les décisions prises par d'autres provinces en septembre 2020. La première question, première demande, concerne les difficultés pour les paraprovinciaux de maintenir le cap alors que les recettes ne viendront plus avant le printemps 2021. La trésorerie n'est pas facile et non. Dans notre groupe CDH-CSP, nous souhaitons que le subside de fonctionnement soit libéré le plus rapidement possible pour éviter les frais bancaires complémentaires pour chaque paraprovincial. Deuxième question, concerne l'Académie provinciale des sports. Plusieurs partenaires ont reçu un courrier annonçant la fin de la convention de partenariat. Pouvez-vous nous éclairer sur l'avenir de l'Académie provinciale des sports ? Dans la même réflexion et déjà évoquée en commission, pouvez-vous nous informer de l'évolution de la gestion du centre régional d'entraînement de football de Blenis, ainsi que la gestion du centre d'hébergement situé juste à côté ? Une quatrième question concerne Enodia et Reza. Lors du budget 2020, vous aviez inscrit à une recette de 6,71 millions en dividendes qui avait servi à aider les communes. Est-ce possible de préciser si le montant sera toujours le même et si les communes ne seront pas oubliées ? Une autre question concerne la situation d'intégral et de géofund. Malgré vos précédents messages rassurants qui ne s'améliorent pas et donc le personnel est légitimement inquiet pour son avenir. Pouvez-vous donner votre vision d'avenir pour l'intégral et aux géofund ? En ce qui concerne la commune de Fleron, depuis des années, vous souhaitez accélérer la mise en place de parking P et plus R en aidant les communes et pourtant, certains travaux n'ont toujours pas commencé. L'exemple le plus visible est celui de la commune de Fleron qui attend depuis des mois que la province, comme maître d'ouvrage, donne le top de départ pour ses travaux attendus de tous. Que se passe-t-il ? Dernière question. Au mois de juillet de cette année, le collège a décidé de mettre en vente une partie de notre patrimoine et des bâtiments. En ce qui concerne la commune de Fleron de nouveau, des terrains proches du parking P et plus R ont été concernés. Avez-vous eu des marques d'intérêt et pouvez-vous nous en informer sur l'affectation possible de ce bien ? Merci pour votre attention et vos réponses. Merci, monsieur le conseiller. Petite note technique. Merci à la technique également, si possible, d'afficher systématiquement la personne qui intervient. Ce sera plus facile. Je vais passer la parole maintenant à madame Crane. Merci pour votre attention et vos réponses. L'affectation possible de ce bien ? Merci pour votre attention et vos réponses. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères, vous aussi qui nous suivez à distance. En 2020, le service IPROMS de la province, en collaboration avec l'École de santé publique de l'Université de Liège, a élaboré, dans le cadre d'une stratégie appelée CEDRIC, une intervention d'éducation brève lors du dépistage Covid pour les patients suspectés d'être contaminés. Cette stratégie CEDRIC a pour objectif d'éduquer les citoyens sur les conduites à tenir pour prévenir la propagation du virus. La note de politique générale déclare que cette stratégie est en permanente évolution et son adaptation se poursuivra en 2021 en fonction des besoins. Nous savons à quel point ces efforts de prévention et d'éducation aux gestes barrières et au respect des consignes strictes de quarantaine ou d'isolement sont essentiels. Ce projet est donc à saluer et certainement à approfondir pour l'année qui vient, vu l'évolution actuelle de la pandémie. Je me pose néanmoins des questions quant à l'engagement de la province dans ses nécessaires efforts de pédagogie, particulièrement envers les publics jeunes. Nous pensons que ce public cible a besoin d'une approche plus spécifique, d'un discours plus direct, sans stigmatisation, avec bienveillance et surtout au plus près de ses centres d'intérêt. Les services de la province disposent par ailleurs d'une certaine expertise en matière d'accompagnement et de santé mentale. Dans le respect de son champ de compétences et sans empiéter sur les campagnes de prévention fédérales, les services IPROMS de la province ne peuvent-ils pas développer une campagne de prévention envers les jeunes sur le respect des consignes sanitaires, notamment sur les réseaux sociaux ? En vous remerciant d'ores et déjà pour vos réponses. Merci, Rafik. M. Delray. Pardon ? Il va dire un petit peu en seconde. OK. M. Delray, la parole est à vous. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers, la présente demande d'amendement budgétaire au profit des sans-papiers s'inscrit dans le double contexte constitué par la crise sanitaire que nous vivons et le programme du gouvernement fédéral annoncé le 30 septembre dernier. Il a été largement démontré que le coronavirus tente à renforcer les inégalités sociales et en effet, il frappe les sans-papiers de manière sévère en accentuant encore leur précarité. Les nombreux sans-papiers présents sur notre territoire tirent normalement leurs maigres revenus de l'économie informelle, dans la construction, dans l'horeca, dans les ménages. Ils construisent nos maisons et nos routes, produisent notre nourriture. Lors de ce que nous appellerons le premier confinement, ces emplois de fortune ont bien souvent disparu, plongeant des milieux de personnes dans une misère absolue. D'autant plus qu'ils n'ont évidemment pu profiter d'aucune aide de la part de l'État. Dans une récente carte blanche publiée le 20 octobre 2020, le CIRÉ nous met en garde quant aux dangers sanitaires engendrés par cette situation. De nombreuses personnes isolées ou en famille n'ont d'autre choix que de se rassembler sur des lieux de vie collectifs, souvent très exigus, où il leur est impossible de respecter les consignes de sécurité en matière de distanciation physique. Indépendamment de l'indignité de ces conditions de vie, qui constituent un scandale auquel aucune personne, autant soit peu humaniste, ne peut rester indifférente, et sans même parler du risque de contamination encourue par ces personnes à titre personnel, il y a là aussi un vrai problème sanitaire, un danger pour l'ensemble de la société qu'il est devenu urgent de régler. Cependant, la récente déclaration de politique générale du gouvernement fédéral annonce un durcissement des mesures de répression et d'expulsion. En Belgique francophone, tous les partis politiques, à l'exception du MR, avaient pourtant intégré dans leur programme de campagne électorale la promesse de régulariser les sans-papiers sur la base de critères clairs à évaluer par une commission permanente indépendante de l'Office des étrangers. Aujourd'hui, force est de constater que ce point de campagne a été versé au chapitre des promesses non tenues par les partis traditionnels. Au contraire, Samy Madi, le nouveau secrétaire d'État à l'asile et à la migration, a déjà annoncé son intention d'expulser un beaucoup plus grand nombre de sans-papiers et de construire de nouveaux centres fermés, exactement comme le voulait Théo Francké. Le 8 octobre dernier, la destruction violente a tourné par la police fédérale d'un lieu d'hébergement pour personnes en transit, a d'ailleurs clairement signé l'identité du nouveau gouvernement en la matière, tandis que de son côté, la commission Bossoit propose d'allonger la peine de prison liée au séjour irrégulier de trois mois à un an. Dans ces conditions, comment espérer que les milliers de sans-papiers présents sur notre territoire acceptent de se soumettre à une stratégie globale de dépistage du coronavirus, sachant qu'ils risquent à se manifester en cas de symptômes, l'arrestation, l'enfermement et la déportation ? Comment espérer que le tracing des chaînes de contamination, pourtant essentiel à toute lutte rationnelle contre le virus, et la moindre chance de succès si les politiques déployées encouragent au contraire un nombre croissant de personnes à entrer dans la clandestinité et à se soustraire à tout monitoring ? Tel est le contexte dans lequel s'inscrit la circulaire de la région Wallonne du 21 septembre 2020, qui enjoint les provinces et les communes, a apporté non seulement un abri, mais aussi une aide d'urgence sanitaire et alimentaire à toute personne en difficulté sur le territoire, quel que soit son statut de résidence et comme y incitent les conventions internationales. Étant donné la défiance vis-à-vis des structures officielles engendrées par le gouvernement fédéral, toute aide logistique sanitaire et alimentaire apportée au sans-papier devra leur être apportée dans le respect de leurs légitimes soucis de discrétion et de confidentialité. Il convient donc de s'en remettre pour la gestion de ces aides aux structures autonomes créées par les sans-papiers eux-mêmes. Il se fait que de telles structures existent depuis la récente création en région liégeoise d'une sécu solidaire qui prend la forme d'une caisse de solidarité à laquelle les sans-papiers contribuent 10% des émoluments glanés grâce à leur travail dans les ateliers collectifs. En temps normal, le comité de gestion de la coopérative créée à cette fin se charge de redistribuer les fonds récoltés en fonction des besoins, principalement en remboursant les factures d'hôpital non prises en charge par les CPAS. Les frais relatifs à l'hygiène, l'entretien de base, l'aménagement des locaux en contexte de crise sanitaire pourraient aussi être pris en charge par cette sécu solidaire si la caisse venait à être alimentée à hauteur des besoins. Or, il est loisible à des citoyens avec papier ou à des organismes publics de soutenir ce projet financièrement. Au-delà de l'intérêt matériel représenté pour les personnes sans papier par ce projet, c'est aussi une expérience qui leur permet de découvrir la force de la mutualisation solidaire. En soutenant ce projet, la province de Liège renouerait avec son passé le plus honorable à l'image de son intervention de 1897 où elle avait versé un subside de 1 500 francs belges à l'époque aux caisses de chômage, un geste symbolique qui avait la valeur d'un encouragement moral pour les travailleurs. Devant l'urgence de la situation sociale affectant les sans-papiers aujourd'hui et compte tenu du risque sanitaire que cela fait peser sur l'ensemble de la société, le PTB demande l'inscription au budget 2021 d'un euro provisionnel en guise de cotisation à la caisse de sécu solidaire des sans-papiers liégeois. Merci pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller. J'invite monsieur Rassat. Merci. Rebonjour, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers. Je tiens d'abord à préciser que j'ai co-écrit cet amendement budgétaire avec Catherine Lacomble qui nous suit à distance, je pense, et qui concerne donc les arts et la culture ainsi que l'événementiel. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain et à quelle échéance nous pourrons clore le chapitre de la crise sanitaire et de ses conséquences dramatiques sur le milieu événementiel, culturel et artistique. Mais nous espérons toutes et tous que l'année 2021 marquera le retour d'une programmation événementielle, culturelle et artistique intense, peut-être pour les trois derniers mois, voire mieux encore pour les six derniers mois de l'année. Quoi qu'il en soit, le secteur aura soif de reprendre et le public une grande envie de retrouver les salles de théâtre, de concerts, les places publiques, les expositions et autres festivals. Nous pensons donc qu'affecter globalement de plus faibles dépenses de transfert au secteur n'est pas un bon signal. En effet, les dépenses ordinaires de transfert pour les postes budgétaires liés à la culture sont en baisse de 69 600 euros et ces dépenses de transfert sont en augmentation de 23 411 euros pour les postes liés aux arts comparativement au budget initial 2020. Cela est essentiellement dû à la non-reconduction de l'opération Place aux artistes d'une part et à l'indexation du subside destiné à l'Opéra Royal de Wallonie d'autre part. Nous souhaitons donc créditer un article budgétaire d'un euro provisionnel intitulé « Subside exceptionnel au secteur associatif culturel et artistique déconfinement post-Covid ». Il s'agira ensuite de le créditer de plusieurs milliers d'euros en fonction des demandes de soutien que la province ne manquera pas de recevoir quand l'horizon, on l'espère tous, s'éclaircissera. Merci. Merci, M. Rassin. Mme Chêne. Tu reviens ? Rebonjour. Alors, cet amendement budgétaire de Marie-Christine Skene concerne donc la pénurie d'infirmiers que nous connaissons. La pénurie d'infirmiers et d'infirmières a un impact triant sur la crise sanitaire que nous traversons. Le KCE parle de 5 500 postes d'infirmiers à pourvoir et c'est loin d'être un nouveau problème malheureusement puisque le métier a été déclaré en pénurie dès 1998. En 2019, suite à une prolongation des années d'études de 3 à 4 ans, il n'y a pas eu de nouveaux diplômés. Mais il y a eu également 50 % d'inscrits en moins à Wallonie et 30 % en moins à Bruxelles, chiffres relayés par la presse. Le passage à 4 ans d'études effraye certains candidats. Ce sont 700 diplômés en moins par rapport aux années habituelles où c'est habituellement 2 500 diplômés. La province de Liège organise depuis de nombreuses années le cursus qui mène à ce beau métier d'infirmiers et d'infirmières. Si les inscriptions augmentent, ce sont principalement des étudiantes ou des étudiants français et des françaises qui viennent remplir les auditoires du barbou. Nous pensons qu'il faille investir de façon plus substantielle dans la promotion de ces études. Participer chaque année au salon du CIEP ne semble pas suffire à susciter des vocations. Disons-le aussi franchement, la valorisation du métier financièrement, organisationnellement, moralement et socialement est sans doute plus déterminante que le passage de conseils pédagogiques dans les écoles. Néanmoins, nous pensons que tout en continuant à nous battre avec les délégations syndicales pour cette valorisation, les services PMS de la province de Liège peuvent construire un module particulier pour promouvoir ce métier. Nous demandons donc l'inscription d'un article budgétaire crédité d'un euro provisionnel pour investir dans la création d'outils de promotion de ce métier si essentiel qu'est le métier d'infirmière et d'infirmier. Je vous remercie. Merci, M. Rassin. J'invite Mme Gaillard. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme la Directrice générale, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais remercier les agents provinciaux présents ce jour qui nous permettent d'assister toutes et tous à ce conseil ici et là-bas et de permettre les débats en toute sécurité. En décembre 2019, je vous interrogeais sur l'avenir des rencontres de théâtre jeune public. Un peu moins d'un an plus tard, vu notre session budgétaire, même si, ne faisant pas partie de la commission culture et jeunesse, j'ai cherché la ligne budgétaire relative précise à ce subside. Je n'ai rien trouvé. Ayant peut-être mal cherché, existe-t-elle ? Où est-elle prévue et perdue dans un autre poste ? Sans précision. Si oui à une de ces deux questions, quel montant a-t-il été prévu ? Sinon, pourriez-vous m'expliquer pourquoi ? Où en êtes-vous de la concertation avec la ville de Ouïe et la fédération Wallonie-Bruxelles ? Lors de la commission 2, ayant eu le vendredi, j'ai interrogé madame la députée sur la ligne 834-613-027-01 de la page 183. Projet participatif intergénérationnel pour 25 000 euros. Si ma mémoire est bonne et M. Tchallon vient de le confirmer, madame la députée m'a répondu que c'était un projet de notre député président Luc Gillard, projet qui était encore en réflexion. J'ai trouvé le même projet à la page 141, section jeunesse, à l'article 761-61-30-27-01 avec le même montant de 25 000 euros. Pourriez-vous nous expliquer ce projet ? Où en est-il ? Pourquoi deux fois le même montant sur deux services différents ? Également, lors de la commission 2, j'ai interrogé madame la députée sur la ligne 840-61-4-0-01 de la page 45. Des dernières modifications budgétaires 2020, loyer d'immeubles et charges locatives pour le CAS, le centre d'accueil socio-sanitaire qui passe de 79 500 à 163 890 euros. Il m'a été expliqué que cette augmentation était due à l'arrêtier des factures d'énergie et que c'est un vieux bâtiment donc énergivore. Je remarque que dans le budget à la page 183, il est budgétisé de nouveau une somme de 152 000 euros comme dans le budget précédent. Pouvez-vous éclairer ma lanterne entre ce changement d'écriture entre les modifications budgétaires, allocations anciennes et le budget, l'engagement de 2020 et de 2021 ? S'il s'agit donc bien de paiements d'arrêt au niveau de l'énergie, pourquoi de nouveau prévoir le même montant en 2021 ? Au vu de ces chiffres, est-il judicieux et pertinent d'envisager l'achat de toute l'ancienne caserne Saint-Laurent vu le gouffre énergétique donc écologique et économique que cela va engendrer ? Ne faudrait-il pas envisager des alternatives ? Une étude française sortie le 9 octobre dresse le premier portrait à grande échelle des personnes touchées par le coronavirus dans leur corps ou dans leurs conditions de vie. Sans grande surprise, il est démontré que c'est une maladie socialement inégalitaire, que ce soit dans l'exposition au virus, dans la prise en charge et dans l'accès aux soins ou encore face au confinement. La crise sanitaire que nous traversons ne fait que jeter une lumière plus accrue sur l'importance et le caractère multidimensionnel des inégalités qui traversent notre pays. Elle met l'accent sur les risques spécifiques auxquels font face les populations les plus fragiles exposées à une double ou une triple peine face au Covid-19, souvent liées à l'impact du virus couplées à l'impact du confinement et appelle donc à une vigilance accrue. Plusieurs travaux alertent ainsi sur les inégalités de genre dans cette crise. Majoritaires dans les métiers de la santé et du social, les femmes, dont les conturières, ont été en première ligne dans la réponse sanitaire apportée à la crise. Deux sur trois, elles ont eu à supporter une charge informelle plus élevée au sein des ménages tout en étant plus exposées aux risques de violences conjugales. En sus, les populations des quartiers défavorisés présentent plus souvent des facteurs de risque face au coronavirus, sont plus souvent concernées par de mauvaises conditions de logement ainsi que par le maintien d'une activité professionnelle en présentiel qui suppose d'emproter les transports en commun. Les personnes en situation de grande précarité, sans domicile, réfugiés et migrants, notamment, cumulent une forte insécurité sanitaire liée au risque d'exposition au virus dans des structures d'accueil collectives, des difficultés d'accès aux soins et l'absence d'allocations sociales pour certains. Sans oublier les conséquences psychologiques négatives les plus fréquentes étant l'anxiété, la peur, la culpabilité qui engendrent un sentiment de stress permanent voire des effets post-traumatiques pouvant être liés notamment aux conditions de deuil, au vécu des enfants ou d'autres situations exceptionnelles et dans le pire des cas, le suicide. Le nombre de suicides ayant augmenté lors du premier confinement, ce qui ne présage rien de bon pour ce deuxième semi-confinement. Je demande donc une augmentation du budget consacré au département social qui va devoir face à une demande accrue de la part de toutes les ASBL à but social, au maintien du personnel déjà en place ainsi que la possibilité pour le service Openado d'engager une psychologue supplémentaire afin de renforcer l'équipe et aussi de pallier aux demandes d'antennes de la part des communes. Merci pour votre attention et vos réponses. Merci. J'invite M. Ajaji à prendre la parole. M. Ajaji, c'est avec nous que vous devriez être. Ah, ton micro. On t'écoute, Ajaji. Excusez-moi, je reprends juste le document. Voilà. Vous m'entendez bien ? Oui. Donc, voilà. La première proposition concernait le soutien des solutions de garderie pour le personnel infirmier. Donc, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, notre personnel infirmier est très fortement sollicité et accompli un travail remarquable. Vu la recrudescence de l'épidémie en province de Liège, de nombreux acteurs de la santé ont des difficultés à pouvoir trouver des solutions de garde pour leurs enfants, des solutions ponctuelles, voire exceptionnelles, mais aussi parfois des solutions temporaires comme des gardes de nuit ou plus régulières. Donc, dans la proposition que je formule, la province peut concrètement renforcer l'aide apportée à notre personnel infirmier et mettre en place des solutions de garderie pour lever les obstacles à leurs obligations professionnelles primordiales. En fonction des places disponibles, on pourrait imaginer d'élargir cette possibilité à des acteurs de la santé au sens plus large. Donc, voilà la première proposition. Est-ce que tu souhaites que je lise les autres aussi dans la foulée ? Oui, bien sûr. C'est ce que je t'ai demandé. Vas-y, vas-y. Alors, proposition numéro 2, lutte contre l'exclusion et la fracture numérique, mise à disposition d'outils informatiques pour permettre la scolarité à domicile. Dans le cas de la crise COVID-19, toujours, les habitudes de travail en milieu scolaire sont bouleversées. L'utilisation d'Internet pour recevoir, envoyer des travaux, des documents, des devoirs est beaucoup plus important. Cette situation fait apparaître chez certains élèves dans nos établissements et certains étudiants des difficultés à pouvoir poursuivre sereinement leur scolarité pour ne pas se retrouver en situation d'échec pour des raisons liées à un manque d'outils informatiques. Certains élèves n'ont pas d'imprimance, mais parfois, certains élèves n'ont même pas d'ordinateur, voire même pas de connexion Internet. Cette proposition vise à favoriser l'acquisition d'outils informatiques, des tablettes, des ordinateurs, voire des imprimants pour les élèves afin de lutter contre la fracture numérique et favoriser la réussite scolaire. Donc, différentes solutions pourraient être envisagées, soit un prêt de matériel, imaginez un microcrédit à 0% ou un système de location achat. Et enfin, plan diversité dans l'administration communale, donc dans le cadre de la promotion de l'égalité au sens large, égalité homme-femme, égalité des chances, dimension intergénérationnelle, inclusion des personnes porteuses de handicap ou inclusion des personnes dites infractifiées. Et à l'image de ce qui se fait déjà dans plusieurs communes en Belgique, je pense à plusieurs communes à Bruxelles comme XL, Koukelberg et Jette, mais aussi, c'est une première en Wallonie à Verviers depuis peu, la mise en place d'un plan diversité au sein de l'administration provinciale permettrait d'avoir un outil d'analyse et de gestion des ressources humaines qui vise à promouvoir tous les talents et à renforcer la vision d'une administration qui est à l'image de l'ensemble de sa population. Cinq critères pourraient être envisagés, le genre, l'âge, le handicap, la nationalité, le niveau d'études. Et à ce titre-là, l'Université de Liège via le CEDEM ou UNIA ou d'autres acteurs de la société civile pourraient être associés à cette démarche innovante et valorisante pour notre province. Je vous remercie. Merci. Il me reste M. Lejeune. Voilà, Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, Mme la Directrice générale, M. le Président, au nom de Jacques Schrobilgen. Cette année, j'aimerais bien aborder deux points. Un, et complémentairement aux discussions qui sont intervenues lors de la 3e commission, vu le montant minuscule de 170 000 euros que la province touche via sa taxe sur les agences bancaires et vu le fait que les banques enlèvent de plus en plus leurs terminaux électroniques dans leur agence en laissant plus un accès de 24 heures par jour à leurs clients, voyez-vous un moyen d'adapter cette taxe ? Ça, ça a été débattu lors de la 3e commission, mais je complète en disant voyez-vous tout autre moyen pour encourager les banques à garantir un minimum de services partout sur le territoire de la province. Un bon exemple se trouve dans la commune de Lierneux où le seul banque contact pour retrait d'argent est fermé depuis plus de 9 mois et est en cours de suppression. Les habitants doivent faire un détour de plus de 20 km pour retirer de l'argent. Le deuxième point, le thème qui me préoccupe, comme vous le savez sans doute depuis longtemps, les moyens consacrés à la population germanophone. Dans les semaines à venir, vous allez négocier un nouvel accord de coopération avec les bourgmestres et le gouvernement de la communauté germanophone. Dans le budget, vous avez par exemple inscrit un montant de 125 000 euros pour la culture. Exactement le même montant qui y est consacré depuis de nombreuses années. Comme nous avons dû le constater, ce montant n'est pas suffisant, il n'est même pas indexé. Pour les autres postes non plus, il n'y a aucune évolution positive. Vu que les germanophones demandent depuis longtemps une forte augmentation de ces moyens, vu que les montants clairement ne suffisent pas, vu que le revenu cadastral, lui, est chaque fois indexé sans faute, ne pensez-vous pas qu'il serait largement temps d'adapter de manière plus qu'importante les montants consacrés à cet accord ? Un minimum serait de les indexer. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller. Plus personne ne veut prendre la parole. On regarde un petit peu l'écran ici. OK. Eh bien, puisque toutes les interventions ont été prises en compte, il me reste à vous remercier aujourd'hui et à remercier des services techniques pour cette réunion qui s'est parfaitement bien passée. Demain, nous entendrons la réponse du Collège provincial aux différentes questions que vous avez posées ainsi que l'intervention des chefs de groupe. Merci. A demain, 16h30, avec le même système, bien entendu. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Merci.